Bonjour, je m'appelle Marie-Michelle Fortier de la Jardinerie Fortier Fièrement de Passion Jardin. L'automne est à nos portes, mais ça ne veut pas dire que la saison de jardinage est terminée. Avez-vous déjà pensé transformer vos pots, vos pâtés fleuris de printemps en pâtés fleuris d'automne? Eh oui, on peut le faire à moindre coût et tout en s'amusant et en apportant un peu de gaieté afin de prolonger notre saison de jardinage jusqu'au neige. Commençons avec le choix des plantes. Quand on parle pâtés fleuris d'automne, on pense tout de suite à des plantes très résistantes au poids. La première variété qui nous vient en tête est bien sûr l'incontournable chrysanthème d'automne avec son grand choix et grande variété de couleurs. Il y a aussi les œufs chers qui peuvent aussi ajouter de la texture à nos contenants. On retrouve également un grand choix de couleurs dans ces variétés. Les rubiquis. Si vous avez planté des rubiquis en pot ou en pleine terre le printemps dernier, vous pouvez alors les récupérer. Les rubiquis sont robustes et résistantes au froid. Ne gênez-vous pas d'aller dans vos plates-bandes et d'enlever un plant pour le joindre à vos pâtés fleuris d'automne. Pour donner de la hauteur à vos jardinières, n'hésitez pas à utiliser les graminées. C'est un monstre. Notre coup de cœur, le pénicétum, offert également en différents choix de couleurs de feuillage. En septembre, quand vos annuels ont terminé de fleurir ou qu'elles sont à bout de soupe, vous n'avez qu'à simplement les remplacer par des vivaces ou des plantes au feuillage persistant. N'hésitez pas à utiliser le chou ornemental pour une petite touche décorative. Ajoutez un peu de terreau pour préserver la vigueur dans vos végétaux. Le terreau à contenant passion jardin est un bon allié. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Vos pâtés fleuris resteront belles jusqu'à l'arrivée de l'hiver. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de connaître encore plus de trucs et de conseils sur le jardinage. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et surtout un bel automne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada